Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'histoire du groupe Tiara Bon, à la base ça doit être un top 5 sur le groupe Tiara qui est un groupe que j'aime beaucoup si vous avez vu ma vidéo où j'étais toxique où je vous raconte un peu l'histoire que j'avais avec Tiara en fait l'histoire était tellement ouf qu'au début j'écrivais un script comme ça le script est devenu comme ça qu'il y aura bien un top 5 sur Tiara qui va arriver plus tard et du coup cette vidéo qui vous raconte un peu l'histoire résumée mais au moins vous allez comprendre c'est quoi l'histoire derrière le scandale qui a tué ce groupe Tiara c'est qui ou en fait c'est quoi donc c'est un groupe à la base de 5 membres GA, G1, Eunjung, Yeomin et Jiyeon elles étaient traînées sous le label Mnet Media Mnet on a vu ça vous dit quelque chose hein Wadada récemment et leur premier titre à 5, leur début de song et bah c'est une OST on va dire qu'on a connu mieux comme début de song hein en juin 2009 on a déjà un changement de line-up GA et G1 quittent le groupe pour différence de style musical on retrouvera G1 dans Spica par exemple et bon différence musicale depuis quand les idols ont leur mot à dire sur le style musical qu'il leur est imposé surtout en 2009 mais bref 3 membres vont être ajoutés Boram, Soyeon qui devait débuter avec Girls' Generation avant de se faire cut à la dernière minute et Curry, une Hulsang assez populaire à l'époque donc les Hulsang étaient un peu des insta-famous de l'époque et elles sont passées à Core Contents Media, une sous-agence de Mnet Media on considère ces débuts là comme les vrais débuts du groupe elles vont faire leur début avec Gojit Mal ou en anglais Lies elles vont se faire un peu traiter en disant que bah la chanson est nulle voilà, tout simplement voilà c'est nul et que la performance, la chorégraphie bah c'est un peu des petites filles lors d'une kermesse quoi et ça je l'invente pas du tout c'est les coréens à l'époque ils étaient chaud bouillants donc bah c'était mal parti elles vont faire deux collaborations avec le groupe Supernova qui marchait plus ou moins bien à l'époque ça va les aider à se faire respecter ils vont sortir deux titres Time to Love et Time to Love Listen To qui vont très bien fonctionner dans les charts ça y est, les gens vont vous dire ah bah en fait Tiara, ce groupe il est pas si mal finalement Core Contents Media va alors faire un vote en ligne pour décider de la future title du groupe et arrive en première position Bopip Bopip une grosse dinguerie qui va les propulser au top de la fame Don't Lose Your Pampers Don't Lose Your Pampers Don't Lose Your Pampers Elles gagneront leur first win la machine sera lancée Le gros va tout simplement devenir l'un des trois plus gros groupes de K-pop à partir de ce moment-là, à côté de Girl Generation et To Anyone. Beaucoup de gens ont oublié Tiara aujourd'hui, mais à l'époque, quand elle faisait un comeback, les autres groupes décalaient leurs promos car elle faisait l'effet d'un bulldozer sur les wins, des shows et sur les charts. En 2010, pour je ne sais quelle raison, il décide de rajouter un nouvel membre, croyant. Et en 2011, c'est la consécration avec Rolly Polly qui sera le titre de K-pop le plus vendu cette année-là devant des gros groupes comme Super Junior, comme Big Bang, comme To Anyone, comme Girl Generation. Un groupe qui ne vient pas d'une grosse agence, qui a autant de succès. Ça va donner des ailes et du courage à plein de gens qui vont essayer de faire démarrer un groupe à partir d'une toute petite agence, comme un certain Bang Siuk par exemple, qui était auparavant chez JYP. En 2012, encore pour une raison que j'ignore, mais j'ai peut-être ma petite explication là-dessus, Core Contents veut ajouter deux membres au groupe, Dani et Arami. Dani est censé rejoindre le groupe plus tard parce qu'à l'époque, elle n'a que 14 ans, donc c'est peut-être un peu jeune pour faire débuter alors que les nanas, elles ont genre 18, 19, 20 ans déjà. Et d'ailleurs, on retrouvera Dani dans Produce. À mon avis, à l'époque, Core Contents Media ne savait pas trop encore ce qu'il voulait faire avec le groupe Tiara parce que le surnom du groupe, c'était les caméléons. En fait, une fois, elles avaient un look de gothique, le lendemain, elles avaient un look de lollipop, le lendemain, elles avaient un look de fermière, puis c'était des pompiers. Les gens disaient que c'était un peu des caméléons parce qu'en fait, on leur filait plein de styles différents, tout marchait plus ou moins bien. Je pense qu'en fait, Core Contents, c'était un peu dans un magasin de costumes. Ils ont juste pris les 10 premiers costumes qu'ils trouvaient. Ils ont dit, ah, aujourd'hui, ce sera thème indien. Ah, demain, ce sera thème sirène. Et en fait, mon avis là-dessous, c'est qu'ils voulaient tout simplement comparer Tiara à Girls' Generation, un groupe de 9 membres. Passer de 7 à 9 membres d'un côté et faire de meilleures ventes parfois même que Girls' Generation, je pense tout simplement qu'ils voulaient supplanter la SM pour je ne sais quelle raison. Comme on sait que Core Contents Media, c'est une sous-agence de Mnet, Mnet qui parfois fait un peu la gueule à YG, il fait un peu la gueule à SM. On sent que l'équipe de Mnet à cette époque ne devait pas être très très saine, vu que ça a créé plein de tensions entre les agences et la chaîne de télé. Et que tout simplement, ils voulaient créer un groupe qui pouvait rivaliser et leur dire, bah voilà, SM, on n'a plus besoin de vous, cassez vous. On a un groupe de 9 filles, de 9 membres qui est meilleur que Girls' Generation. Je pense que tout simplement, c'était la raison pour laquelle ils voulaient que Tiara soit un groupe de 9 membres. Parce qu'il faut savoir que Girls' Generation a vraiment marqué l'industrie sud-coréenne. Si Twy, c'est un groupe de 9 membres, c'est parce que JYP s'est dit qu'il y avait une place vacante à prendre dans ce slot de girl group à 9 membres que les gens adorent, qui devient un peu le girl group de la nation. Dans les yeux des coréens, un groupe de 9 filles, c'est un peu synonyme de succès de gros tube. Il y a une sorte de psychologie là-dessous, c'est un peu inconscient comme truc, mais je pense que c'est vraiment ancré dans la tête des coréens. Bref, revenons-en à Tiara. Juillet 2012, ça va marquer un tournant énorme pour le groupe et la dégringolade dans les tréfonds de l'histoire sombre de la K-pop. Wayang, la membre ajoutée en 2010, ne fait pas toutes les performances à cause d'une blessure à la jambe. Yeomin fera un post sur Twitter, il y a différents niveaux de volonté, soyons plus déterminés à l'avenir. Et les autres membres, elles likent et retweetent le post. Jiyeon précisant même, restons humbles, j'applaudis les talents d'acteur, d'actrice de certains, certaines. Et là, Wayang qui tweet, parfois la volonté seule n'est pas suffisante, mais je crois que c'est un cadeau caché du ciel, n'est-ce pas ? Sous-entendu, le fait de ne pas performer avec ces meufs-là, c'est un cadeau, parce qu'en gros, c'est des connes, pour faire ça. Et sa sœur jumelle, oui, parce qu'en fait, elle avait une sœur jumelle qui était dans un groupe co-aide un peu bizarre. Elle répond, ma moitié souffre, j'ai de la peine pour elle, quoi que les gens disent, tu vas traverser cette épreuve. Il n'y a même pas fallu une microseconde avant que les Coréens commencent à fouiller tous les tweets du groupe et fassent un peu leurs petits popotes et réécrivent l'histoire. Et là, du coup, ils disent, ouais, en fait, Wayang, regardez, elle se fait bully par les membres du groupe. Sur cette photo, elle est un peu éloignée. Sur cette photo, elle leur tourne le dos. Ah, regardez, elle a dit ça à ce moment-là. On voit qu'elle est mise de côté, nanana. Donc à ce moment-là, les tiaras vont devenir des grosses bully qui font du mal à Wayang. Donc cette petite controverse va devenir une affaire d'état, et je rigole zéro. Ça va être la catastrophe, car Contents sent le roussi et termine le contrat de Wayang, disant que ça collait pas trop avec les autres filles et que, bah, pour que ça se passe mieux, bah, il la sort du groupe, tout simplement. Bien sûr, les Coréens se disent, attends, c'est elle qui est blessée, elle a pas fait exprès d'être blessée, les autres l'en veulent parce qu'elle est blessée et qu'elles sont pas gentilles, elle la bully, elle la met de côté, et du coup, c'est elle qui paye et qui quitte le groupe. Genre, hashtag injustice. Et finalement, ce petit move anodin de, ah, bah, ça se passe pas très bien dans le groupe, effectivement, du coup, on va séparer les filles parce que, bah, c'est mieux que celles qui s'entendent restent entre elles et que celles avec qui ça pose problème s'en aille, ça va devenir une catastrophe monumentale. Les gens vont se dire, nan mais, genre, en gros, c'est les bully qui gagnent dans l'histoire, what the actual fuck. Les fans vont tourner le dos au groupe manifesté pour un disband, on va même voir des vidéos de fans brûlant les albums en disant que ce groupe n'aurait jamais dû exister. Bon, le truc, c'est qu'il y avait des comebacks qui étaient prévus, les comebacks vont être retardés, mais elles vont quand même finir par sortir des titres, mais plus jamais, elles ne réussiront à avoir la première place des charts, et pourtant, quasiment tout leur gros bop, bah, date de cette époque, donc, ce qui est un peu dommage. Elles vont continuer à sortir du contenu, normalement, sans leur précédent succès, évidemment, mais de quoi faire entrer assez d'argent pour continuer les comebacks, et puis, bah, tiara, c'est un peu la poulouse d'odeur de Core Contents, donc, c'est ça, c'est rien. On ne verra jamais Danny intégrer le groupe, et Core Contents va retirer Arum du groupe pour, soi-disant, lui faire un solo, qui ne verra jamais vraiment le jour. Et même quand Arum a quitté le groupe, et Corinne était en mode, oui, je suis sûr qu'Arum a quitté le groupe parce que, bah, les meufs, c'est des grosses bully, donc, elles font tout pour rester assistées. C'est un saut dans le temps, on était en 2012, maintenant, on est en 2017. Roy Young, qui, depuis, est devenu super connu grâce à cet événement, c'était un peu la nana pour qui on avait beaucoup de sympathie, qui avait payé les pots cassés, en fait, d'un groupe bancal, donc, elle faisait de l'acting. Elle va passer dans une émission avec sa soeur jumelle, on va lui reparler de la controverse. Bah, ce qu'elle va dire, ça va être différent de ce qu'elle avait dit à l'époque. A l'époque, ce qu'elle avait dit, c'était qu'il y avait eu des différents groupes, qu'effectivement, elle s'entendait pas trop, et que c'était mieux, selon elle, et selon l'agence, qu'elle quitte le groupe. Et là, elle a dit, non, en fait, je vais vous avouer la vérité, j'ai vraiment été bully, c'était vraiment des grosses connes. Alors, forcément, les coréens, ils sont en mode, vous voyez, on avait raison depuis le début, c'est vraiment des connes, etc. Et face à ça, des membres du staff vont se mettre à ouvrir leur bouche en disant que Roy Young ne fait que mentir, et qu'en fait, la méchante de l'histoire, bah, c'est elle. Ils vont lâcher des screens, on voit Yo Young, donc sa soeur jumelle, intimider Harum par message qui venait juste de rentrer dans le groupe, car Harum avait osé dire à l'époque que Roy Young exagérait et qu'elle devait se calmer. D'autres membres du staff vont parler et avouer que, bah, elle se prenait pour une diva, elle savait que le groupe était l'un des plus populaires, donc elle faisait en sorte de se faire traiter comme une star. Elle était désagréable avec les stylistes, et bien qu'elle était blessée à la jambe à la base, apparemment, les docteurs avaient dit qu'elle pouvait performer quand même, et elle a fait semblant que c'était plus sérieux, en apparaissant avec des béquilles, etc., pour avoir la sympathie des gens et ne pas performer. D'où l'étude des filles qui disait qu'il fallait peut-être un peu plus de volonté, que si, en gros, elle avait pas envie de faire partie du groupe, bah, qu'elle se casse, etc., qu'elle, elle était là, qu'elle bossait de ouf, et qu'elle, elle faisait semblant de pas bosser. Et aussi, Ji Young qui disait, ah, bah, il y a des bons acteurs, des bonnes actrices dans le coin, sous-entendu, bah, en fait, t'es pas si blessée que ça, et tu fais semblant d'être plus blessée que tu ne l'es vraiment. Bien sûr, Ji Young, elle commence par démentir toutes les accusations, elle est en mode, non mais what the fuck, c'est quoi ce bordel, oubliez pas, c'est les tiras, les grosses connes, etc., mais à force que les témoignages s'accumulent, bah, elle a fini par avouer qu'à l'époque, elle avait peut-être été un peu immature, et qu'elle avait, mytho, pas mal de trucs. Gros retour de bâton, genre le bâton de l'enfer, enflammé, infernal, de tous les temps, genre le plus gros bâton, enfin, genre, c'est même plus un bâton, ça fait la taille d'un immeuble. Ji Young, elle est cancelled partout, sa carrière est finie, elle est virée de son agence, tous ses contrats avec des publicités, tous sont terminés, annulés, elle sort des dramas dans lesquels elle était, elle est plus nulle part, elle supprime son compte Instagram, elle disparaît de la face de la terre. Malheureusement pour Tiara, c'est aussi un peu trop tard, les gens leur pardonnent enfin, mais en 2017, bah, c'est désormais considéré comme un v-groupe. Les yeux sont rivés sur la nouvelle génération, elles vendent moins qu'avant, deux membres terminent leur contrat, elles font un dernier titre à 4, What's My Name, qui remportera une toute dernière win dans un show télé, le premier depuis le scandale 2012, 5 années, une manière pour les coréens de dire, tout est pardonné. 결과 더쇼초이스의 주인공은 티아라, 축하합니다. 프로필 받아주세요. 네, 더쇼초이스 티아라, 성함 들어볼게요. 네, 여기, 앞으로, 앞으로, 네, 너무 축하드려요, 아침, 너무... 네, 더쇼초이스, 더쇼초이스. 네, 더쇼 곱 rut인공은 inim상 대weg으로 환 Union Park에서 많은 비교실을 시권로 환영합니다, really 비교실을 위한 아비상으로 환영합니다. 네, 더쇼초이스 티아라, 더쇼촌. 네, 더쇼초이스. 네, 더쇼초이스. 네, 더쇼촌. 네, 더쇼초이스 Le groupe aujourd'hui a fait son retour fin 2021 avec la title Tiki Taka Elles ne sont plus que 4 Je ne sais pas vraiment comment sera la suite On espère qu'elles reviennent à 6 Mais je pense que ça va être un peu compliqué Et qu'elles nous sortent des gros bops comme avant Toujours croiser les doigts mais on ne sait pas de quoi demain sera fait Vu que le groupe est maintenant considéré comme un vieux groupe Et que les gens sont intéressés par la nouvelle génération Ce qui sort aujourd'hui Et puis il nous reste toujours leur bop Qu'on peut toujours réécouter, réécouter, réécouter Parce que vraiment leur discographie c'est un truc de fou furieux D'ailleurs j'ai hâte de vous montrer mon top Voilà c'était les histoires résumées de Tiara Allez streamer leur bop je vous en supplie Si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager A vous abonner, bref Mais j'ai vraiment adoré vous parler de ce groupe Parce que pour moi c'est un groupe, c'est ouf quoi Du coup on se retrouve pour un top 5 la prochaine fois Sur mes chansons préférées du groupe Et je vous dis à la prochaine Bye 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 Anion